Je dispose de 50 euros. Je me rends dans un magasin où tous les articles sont soldés avec une réduction de 25% par rapport au prix affiché. Quel est l'article le plus cher que je peux acheter ? Alors, il faut bien comprendre ce problème. Je vais dans un magasin, j'ai 50 euros dans la poche, 50 euros. Je vais dans un magasin et dans ce magasin, il y a une réduction de 25%, une réduction de 25% par rapport au prix affiché. Et ce que je veux savoir, c'est quel est l'objet le plus cher que je peux acheter avec mes 50 euros. Déjà, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que cette réduction de 25%. Alors, pour ça, je vais prendre le prix affiché d'un objet. Je vais prendre un objet et son prix affiché, je vais l'appeler X. X, c'est donc le prix affiché d'un objet. Et je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire que cette réduction. Alors, la réduction elle-même, c'est 25% de ce prix affiché. Donc, la réduction, c'est 25% de ce prix affiché. Donc, c'est 25% de X, puisque j'ai appelé X le prix affiché de l'objet. Alors, 25% de X, nous, on sait que c'est 25% multiplié par X. 25% c'est 25 sur 100, ça je peux l'écrire. Ça, 25% c'est 25 sur 100, donc c'est 25 divisé par 100, autrement dit, c'est 0,25. Donc, quand je calcule la réduction, en fait, c'est 0,25, je vais l'écrire comme ça, c'est 0,25 fois le prix affiché X. Ça, c'est la réduction. Alors, maintenant, si je veux calculer le prix après la réduction, alors je vais prendre une autre couleur. Le prix réduit, je peux l'appeler, je ne vais pas l'appeler, je vais le garder comme ça, prix soldé, donc c'est le prix après la réduction, le prix soldé. Eh bien, c'est le prix affiché au départ, donc X, moins la réduction, moins la réduction. Alors, ça, je vais l'écrire avec l'expression que j'ai trouvée de la réduction. Donc, c'est le prix X, moins 0,25 fois X, qui est la réduction. Donc, là, j'ai un X, j'en enlève 0,25. Alors, ça, je peux le calculer. En fait, ce qui va me rester, c'est 0,75 fois X. Là, on a une expression du prix soldé, donc du prix après la réduction. En fait, c'est 0,75 fois X, fois le prix affiché. Alors, si tu veux, une autre façon de faire, c'était de se dire que si j'ai un article qui coûte 100 euros, le fait de faire une réduction de 25%, ça veut dire qu'on va enlever 25 euros. Et le prix que je vais devoir payer, finalement, c'est 75 euros. Donc, en fait, c'est normal que quand on fasse une réduction de 25%, finalement, le prix qu'on doit payer, c'est 75% du prix initial, du prix affiché au départ. Donc, 75%, c'est ça, c'est 0,75. Donc, si je veux pouvoir acheter cet objet-là avec un prix affiché X, eh bien, il faut que 0,75 fois X, 0,75 X, eh bien, ce soit égal à 50 euros au maximum. C'est la somme maximum que je peux dépenser, c'est ça. Donc, j'obtiens ici une équation. 0,75 fois X, ça, c'est le nombre que je dois déterminer, X, ça doit être égal à 50, puisque moi, j'ai 50 euros dans mon portefeuille. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver X, maintenant ? Eh bien, je vais diviser par 0,75 des deux côtés. Donc, c'est X qui est égal à 50, divisé par 0,75. J'aurais pu écrire 50 sur 0,75, ça serait exactement pareil. Et ça, je vais le faire avec la calculatrice. 50 divisé par 0,75, tu peux poser la division si tu veux. Et ça fait 66,6666 et ainsi de suite. 66,6666, bon, j'arrondis avec un 7 ici. Donc, ça, c'est la réponse. Alors, évidemment, nous, on parle d'euros. Donc, au maximum, je peux avoir des centimes d'euros. Donc, ce que je vais faire, c'est arrondir au centième. Donc, finalement, ici, X, je vais dire que c'est 66,67 euros. Ça, c'est le prix affiché de l'article le plus cher que je peux acheter. Puisque si ensuite, je prends 50% de ce prix-là, de 66,67 euros, eh bien, ça sera 50 euros. Donc, effectivement, je pourrais l'acheter avec l'argent que j'ai. Alors, maintenant, je te propose ce deuxième problème qui est très intéressant. Tu vas voir et c'est une erreur assez classique qu'on fait. Alors, j'ai 100 euros placés en bourse. Donc, c'est une action dans la bourse qui vaut 100 euros. Et au bout de la première année, cette somme a augmenté de 25%. Ensuite, au bout d'une deuxième année, la somme que j'ai, donc les 100 euros augmentés de 25%, a diminué de 25%. Et ce qu'on nous demande, c'est quelle est la somme dont je dispose à la fin de la deuxième année ? Alors là, peut-être que si tu réponds rapidement, tu vas me dire, ben oui, c'est assez facile, puisque j'ai 100 euros, j'ai augmenté de 25%, puis diminué de 25%. En fait, il ne s'est rien passé. À la fin, j'ai 100 euros. Alors ça, c'est vraiment une erreur très, très classique. Et tu vas voir que si on réfléchit un peu plus, en fait, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors, je vais commencer par prendre les choses dans l'ordre. Donc, j'ai mes 100 euros au départ. Et au bout d'un an, j'ai une augmentation de 25%. Donc, je vais déjà calculer la somme que j'ai au bout de un an. Donc, la somme au bout de un an. Ça, c'est la somme que j'ai au bout de un an. Alors, on va faire un peu de calcul. Alors, au bout d'un an, j'ai 100 plus 25% de 100. Donc, j'ai 100, ça, c'est la somme que j'avais au départ, plus l'augmentation, c'est 25% de 100. 25% de 100, eh bien, c'est 25. Donc, au bout d'un an, j'ai 100 plus 25, c'est-à-dire 125 euros. 125 euros. Maintenant, je vais calculer la somme que j'ai au bout de deux ans. C'est ce qu'on me demande de faire. La somme au bout de deux ans. Alors là, il faut faire attention parce que j'ai une diminution entre la première et la deuxième année. Il y a une diminution de 25%, mais pas à partir des 100 euros que j'avais au départ, tout au début du placement, mais à partir de la somme que j'ai à la fin de la première année, donc à partir de 125 euros. Donc, ce que je dois faire ici, c'est 125, ça, c'est la somme que j'ai, moins 25% de 125. Alors ça, je peux l'écrire comme ça. 25% c'est 0,25, c'est 25 divisé par 100. Et 25% de 125, c'est 0,25 fois 125. Alors, tu peux faire ce calcul directement. Moi, ce que j'aime bien faire pour me rendre compte de ce qui se passe, c'est qu'en fait, ici, ça représente 75% de 125, donc 0,75 fois 125. Alors, encore une fois, tu peux faire ce calcul, ça revient exactement au même que faire celui-ci. Et donc ça, je vais le faire avec la calculatrice. 0,75 fois 125, eh bien, ça fait 93,75. Donc, tu vois, j'avais 100 euros au départ, au bout d'un an, j'en avais 125. Et puis, au bout de la deuxième année, j'ai moins de 100. En fait, globalement, sur les deux années, j'ai perdu de l'argent. Alors ça, c'est très important parce que c'est un stratagème qu'on rencontre souvent. Il faut faire très attention et je t'engage à réfléchir un petit peu là-dessus parce que, en fait, la première année, les 25% que j'ai gagné, eh bien, c'est 25% sur 100 euros. Alors que la deuxième année, les 25% que j'ai perdu, ce n'est pas 25% de 100 euros, c'est 25% d'un plus grand nombre. C'est 25% de 125 qui est plus grand que 100. Donc, finalement, la perte d'argent que j'ai au cours de la deuxième année est plus importante que le gain que j'avais eu lors de la première année. En fait, dans cette situation-là, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné. Donc, à la fin, évidemment, je me retrouve avec moins que 100 euros. Je me retrouve avec moins que 100 euros.